tabouret dans le chemin bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous faire un énorme flip cup de 1m20 par 40 cm donc en nuances de rose j'ai fait un petit essai de 30 par 40 cm un sandwich flip cup donc c'est très très pâle et il y a quelques touches un peu de couleur plus vives ça donne un bel effet je voudrais essayer de refaire ça sur une grande toile pour une commande donc comme c'est une toile d'1m20 par 40 et que je vais faire 10 flip cup ça va être hyper long je vais tout accélérer la vidéo je vais juste vous présenter les couleurs la première pour le haut de mon sandwich c'est du rose pâle j'ai pris mon médium 70% de colle et 40% et 30% d'eau je me trompe tout le temps pour le rose pâle j'ai mis 280 grammes de peinture et 560 grammes de médium donc j'ai un total de 840 grammes donc pour le haut de mon sandwich pour mes quatre couleurs donc j'ai du magenta du blanc du rose et du rose pêche donc qui vont être entre mon sandwich au milieu j'ai préparé 70 grammes de peinture avec 140 grammes de médium donc 210 grammes de chaque donc 840 grammes au total pour le haut de mon sandwich j'ai deux roses donc ça va être deux grosses couches là j'ai du rose poudré j'ai mis 140 grammes de peinture avec 280 grammes de médium et là c'est encore du rose pâle le même qu'au début j'ai mis 140 grammes également avec 280 grammes de médium donc 420 grammes j'ai un total de 2500 grammes de peinture plus ou moins à peu près pour ajuster les consistances des fois j'ajoute quelques grammes d'eau enfin bref et en gros 2500 grammes de peinture dans mes quatre couleurs là qui vont être au centre de mon sandwich il ya 12 gouttes de silicone dans chacune j'ai un total de 48 gouttes de silicone pour mes 2,5 kg de peinture et donc je vais préparer mes 10 flip cups ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter là et je vais vous accélérer la suite ça va vraiment être long enfin je vais commencer par ma grosse couche une petite couche de chaque couleur et ma grosse couche à la fin pour voir mes sandwich flip cup et ça va déjà prendre au moins je sais pas mais bien du temps donc je vais vous accélérer ça je vous dis à tout à l'heure à tout à l'heure ... 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 Bon, me revoilà ! Une heure plus tard. J'en ai fait un de 120 par 40, il y a quelques temps en rose aussi. Mon mélange était plus épais, donc j'avais des plus belles cellules, elles étaient plus rondes. D'ailleurs, je vois que je ne peux pas le trouver. Je l'ai encore, il n'est pas encore parti, il est juste plus foncé, le mélange était un peu plus épais, donc les cellules sont un peu plus petites, mais elles sont plus rondes par rapport à celui-là. Par contre, il est nettement plus clair, sur la pointe des pieds. Enfin bref. Bon, les cellules ne sont pas moches pour autant, il y a des couleurs, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur YouTube, ou si vous souhaitez, sur mon groupe Facebook Acrylique Pouring avec Steven, vous pouvez nous rejoindre. Pas forcément pour les questions, pour partager ce que vous faites, si vous avez besoin de conseils, si vous avez des choses à partager aussi. Enfin voilà, plein plein de choses. C'est très sympa de s'entraider, de partager son travail avec des personnes qui ont la même passion. Voilà. Pendant que j'y suis, je voudrais remercier mes généreux donateurs PayPal qui m'ont fait des dons, merci énormément. Ça m'aide à faire des vidéos, à continuer, donc merci beaucoup. Sinon je ferais beaucoup beaucoup moins de vidéos, je peux vous l'assurer. Enfin voilà, merci infiniment. Je n'ai pas de mots, franchement tellement c'est généreux et gentil et tellement j'apprécie beaucoup. C'est vraiment vraiment gentil. Peut-être que j'ai essayé de faire un peu plus loin, comme ça. Un peu pop. C'est pas compliqué une toile de cette taille là. Autant à manipuler qu'à faire. Voilà voilà, côté de la deuxième. Je vous dis à tous merci et à très bientôt.